Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce onzième podcast, onzième épisode de Un jour un film. Aujourd'hui on va parler de Snatch de Guy Ritchie. Alors bon bah Snatch c'est un film que je connais par coeur, je l'ai revu hier soir, il est disponible sur Netflix. Si c'est un film que vous n'avez jamais vu je vous le conseille parce que c'est vraiment très très fun, très très cool et assez drôle en plus. Alors brièvement pour résumer un petit peu, donc c'est un film réalisé par Guy Ritchie, c'est son deuxième film après avoir réalisé Un acte crime et botanique. Et c'est un film qui est produit par Matthew Vaughan dont je parlais dans le podcast précédent sur Layer Cake puisque c'est le réalisateur de Layer Cake. Et là il produit donc le deuxième film de Guy Ritchie, ils étaient très amis à cette époque. Alors c'est un film qui est sorti dans les années 2000, enfin en 2000 précisément. Alors comment résumer un petit peu brièvement Snatch ? Bon bah c'est un film un peu choral, un film de gangster londonien, un peu choral, donc avec plusieurs personnages hauts en couleurs. Et puis qui tourne autour d'une intrigue d'un énorme diamant en fait. C'est à dire que il y a plusieurs personnages en fait, quasiment tous les personnages même veulent mettre la main sur un diamant énorme qui vaut des millions de livres. Et cette intrigue est aussi mêlée au monde de la boxe clandestine. Voilà un petit peu comment résumer Snatch. C'est difficile à résumer. Donc le film se concentre sur ces personnages qui vont avoir différentes trajectoires. Ce qui est assez génial, c'est que les personnages sont présentés très très vite, enfin dès le générique en fait, ils sont présentés. Et puis après on les découvre au fur et à mesure dans le film. Il y en a qu'on découvre très tôt, d'autres qu'on découvre plus tard, qui ont malgré tout une grande importance. Donc voilà, c'est pour ça qu'on parle un peu de film choral autour d'un McGuffin, donc le diamant que tout le monde veut récupérer. C'est un film avec un style visuel assez délirant quoi. On sent en fait que le style de Guy Ritchie, qui est un réalisateur qui vient du clip à la base. Et là il met en fait tout son talent de la réalisation un peu débridée, un peu folle au service du film. Donc ça donne un film avec des plans un peu délirants, des zooms, des split screens à certains moments. Il y a pas mal de choses qui rendent le côté cool au film. Il y a aussi une super bande originale, très british. Et moi c'est un film que je connaissais vraiment très très bien, je connais par cœur. Et en fait ce qui m'avait énormément plu aussi quand je l'avais vu, donc il y a longtemps, c'est en fait son côté british justement. Avec tous ces personnages qui ont des accents coqunits très très forts. Pour ceux qui parlent couramment anglais, c'est même difficile de comprendre certains dialogues tellement leur accent est très prononcé. Et puis voilà, le film aussi vaut pour l'interprétation de ses acteurs, mais surtout Brad Pitt qui joue donc un gitant que personne ne comprend, qui est juste exceptionnel dans ce film. Enfin, il est hyper drôle, il joue à la perfection là. Vraiment, c'est là où on réalise à quel point Brad Pitt est un acteur incroyable. Et puis voilà, les autres second rôles, enfin il y a des second rôles où c'est un petit peu, c'est pas hyper bien joué, mais bon, on s'en fout quoi. Voilà, c'était un des premiers films de Jason Statham aussi, qui est super bien en plus dans le film. Il est trop trop bien. Et puis il n'est pas dans son côté bagarreur, film d'action, je te fous des tatanes quoi. Enfin, Jason Statham. Là, il est assez simple. On retrouve Stephen Graham aussi qui était tout jeune, ainsi qu'à Benicio Del Toro aussi, qui a un petit rôle aussi dedans. C'était pareil dans ses premiers films. Donc voilà, c'est un cocktail un peu explosif, mais très très drôle, très fun, avec des super scènes, des dialogues extrêmement bien écrits et ciselés. Voilà. Bon après, moi je l'ai revu là, et je trouve que ça a pris un petit coup de vieux, notamment en termes de mise en scène. Parce que, ben voilà, si c'était un peu pimpant à l'époque, aujourd'hui ça fait un petit peu, il a un côté un petit peu, ouais, has been quoi. Mais voilà, ça marche toujours autant, c'est toujours efficace, c'est drôle. Voilà. Donc c'est un film que je recommande. Moi je lui mets la note de 8 sur 10, pour ce film de Guy Ritchie. Mais en tout cas, moi je vous le conseille, si vous l'avez jamais vu, c'est très rigolo. Voilà, pour aujourd'hui, je vous dis à demain pour un autre film.